Cela signifie par ailleurs que nous devons contrôler les groupes de l'auteur et éviter la surcharge. Donc c'est pour vous dire que nous avons fait, certes dans l'urgence, tout ce qu'il fallait pour à la fois pallier à la continuité de la circulation et effectuer la reconstruction du pont, et cela ne se fait pas en quelques jours. Ce n'est pas avec une baillette magique que demain le pont va être réalisé, les gens vont passer. Voilà, chers amis, des infos que je tenais quand même à partager avec vous sur l'instant. Je voudrais continuer, si vous le permettez, naturellement, profiter de votre présence ici pour vous informer de la situation globale sur l'état des souffrages de franchissement existant sur les routes nationales, de notre pays et le plan des travaux d'entretien et de rénovation que nous souhaitons mettre en œuvre. Le réseau routier guinéen couvre environ 43 320 km, toutes routes confondues. Sur l'ensemble de ce réseau, le pays dispose de nombreux ouvrages de franchissement répartis conçus. 1946 ponts en béton armé, 39 ponts métalliques, 31 ponts provisoires, 32 ponts PAC, 23 ponts et 12 ponts en bois. De l'inventaire réalisé par la Banque mondiale, la Banque de données routières plutôt, excusez-moi, nous avons inventorié sur les 8 tronçons de routes nationales revêtues, 155 ponts dont 103 grands ponts, c'est-à-dire des longueurs supérieures ou égales à 20 mètres, et sur les 13 tronçons de routes nationales en terre, 173 ponts inventoriés au total, dont 64 grands ponts, donc longueur supérieure ou égale à 20 mètres, pour une longueur totale de 3122 mètres linéaires. A la suite de la campagne d'inspection visuelle sur les routes nationales concernées, il ressort que de l'état général des ponts sur les routes nationales revêtues, 31% sont en mauvais état et 53% sur les routes nationales en terre. L'état général de ces ponts représente une moyenne estimée sur l'ensemble des routes de même type après inspection visuelle. Cette donnée sera plus précise après une inspection technique détaillée de chacun des ponts. Nous travaillons aujourd'hui sur un plan d'entretien, de rénovation et de réflexion de l'ensemble des ouvrages de foncement en état critique existant sur les routes nationales. Avec l'expertise des cadres du ministère, nous avons relevé les types d'interventions techniques et matérielles à mettre en œuvre sur les divers ouvrages recensés en état critique. Le tableau que vous avez présent globalement, c'est ce qu'il y a à faire. Au total, il faudrait un financement global d'environ 302 millions de dollars pour remettre en état tous ces ouvrages de franchissement sur les routes nationales. Je ne dis bien que sur les routes nationales. Je présenterai très bientôt au niveau du conseil interministré, au niveau du conseil des ministres, la situation pour que le gouvernement puisse prendre des actions. Il s'agit pour les cadres du ministère et pour moi-même de ne plus intervenir dans l'urgence, pour ceux que vous appelez précevoirs, médecins, après la mort, mais de planifier la réhabilitation des ouvrages dans le temps et dans l'espace. Pour ma part, je continuerai de communiquer et d'informer sur ce que le ministère fait conformément à ma lettre de mission. Et je dis bien, aucune désinformation, aucune critique négative ne devra écranler ma détermination et celle des cadres du ministère des travaux publics. Je le dis parce que, à la lecture de certains articles hier, ce matin, qui titre « Urgent, le pont en chantier face à un gros danger ». On dit « Rien ne va plus aller sans ou de nombreux voyageurs exaspérés par la destruction de la seule déviation de fortune ». Et vous êtes des objecteurs de conscience, et quand il s'agit des routes que nous entretons tous, il n'y a pas de politique. Tout doit être clair pour que chacun de nous emprunte les routes. Mais quand il y a, après on dit « après la destruction du surpoint de passage », vous savez, quand c'est comme ça, ça devient très difficile, surtout sur les sites de renommée. Si c'est sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, la mauvaise foi fait légion, il n'y a aucun problème. Même si les gens vont dire ce qu'ils veulent dire, ça c'est leur droit, la liberté d'expression. Mais nous, nous souhaitons que les médias qui sont aussi réputés comme les vôtres, qu'au moins l'information soit vérifiée à notre niveau, qu'on ne parle pas de destruction, d'une déviation, on dit encore de fortune. Je ne comprends pas. C'est une déviation qui a fait l'objet, le travail, le niveau de l'eau augmente. Et souvent on s'interroge, parce que, que ce soit aux États-Unis, en France ou partout dans le monde, souvent on annonce qu'il y a des intempéries, des tempêtes de neige, on bloque la circulation, personne ne bouge. On demande aux gens de rester chez eux. En Guinée, on ne peut pas le faire. Ça devient, on dit, bon, le gouvernement existe. C'est quand même dommage. Mais bon, nous sommes là pour informer, pour dire à la population ce qui est en train d'être fait pour elle. Pour que la population sache que nous travaillons et que nous sommes des commis de l'État. Le président de la République nous a confié une mission, c'est pour faire en sorte que la mobilité des citoyens et de la population nous s'est assurée. Donc, je finirai avant, naturellement, de recueillir les bonnes, recueillir vos questions. Vous appelez vraiment à recueillir les bonnes informations à chaque fois qu'il s'agira de traiter d'une question concernant le ministère des Travaux publics. La série de communication avec tous ces outils est entièrement à votre disposition. Et si besoin de plus, vous avez tous mon numéro ici. Les téléphones et mes bureaux vous sont ouverts à tout moment dans la priorité et le respect des chambres. Je vous remercie et vous mettez à votre disposition. Merci.